Le prophétisme c'estvenol Merci Michel en tout cas pour ta conférence sur le prophétisme c'estvenol qui m'a beaucoup apporté et qui je pense a rassuré les étudiants continuationnistes et peut-être alimenté leurs réflexions. Ils auront plein de questions tout à l'heure j'imagine. Alors en ce qui me concerne j'ai essayé d'établir un lien entre la prophétie et la prédication précisément parce que je suis plutôt cessationniste mais comme la Bible parle beaucoup de prophétie il est important de bien comprendre la nature du lien entre la prophétie et la prédication pour que tout ce que la parole de Dieu dit au sujet de la prophétie puisse être appliqué d'une manière ou d'une autre à la prédication. Alors c'est Verne Poitrez dans un article sur les dons spirituels qui rapporte que Charles Spurgeon qui n'était pas un charismatique aurait dit pendant un serment sans que personne ne l'ait préalablement informé de la situation il y a un homme assis là qui est cordonnier et qui garde son magasin ouvert le dimanche il était ouvert dimanche dernier il a encaissé 9 pence et a fait un profit de 4 pence il a vendu son âme à Satan pour 4 pence ça ne rigolait pas avec Spurgeon le prince des prédicateurs mais justement Spurgeon était-il non seulement un excellent prédicateur mais aussi prophète à l'occasion ? d'où tenait-il cette information ? est-ce qu'elle lui avait été révélée directement par Dieu ? y a-t-il des points communs entre la prédication et la prophétie ? et si oui, quelle incidence sur notre pratique homilétique ? donc dans cette intervention je vous propose de définir en premier temps ces deux modes de communication ensuite on essaiera de voir ce qui les distingue et ce qui les unit et puis si on trouve suffisamment de points communs, ce qui a été mon cas et bien on essaiera d'en tirer des applications pratiques pour la prédication aujourd'hui alors tout d'abord quelques éléments de définition on réveille le diaporama voilà l'encyclopédie du protestantisme définit sobrement la prédication comme une lecture actualisée d'un passage de l'écriture cela suppose que le prédicateur choisisse un texte biblique mais non seulement ça, qu'il en recherche le sens initial réfléchisse à des applications pour aujourd'hui tous ceux qui ont suivi les cours d'homilétique ou d'initiation à la prédication n'ont pas besoin que je donne davantage de détails à ce sujet mais il met ensuite en forme ses idées en rédigeant entièrement sa prédication ou un plan plus ou moins détaillé et bien qu'il conserve une certaine liberté d'improvisation lors de la délivrance comme on dit à moins bien sûr qu'il ne lise mot pour mot le texte qu'il a rédigé il va quand même s'appuyer principalement sur sa préparation alors si la prédication est relativement aisée à définir les théologiens ont plus de mal à s'entendre sur la nature de la prophétie en particulier telle qu'elle était pratiquée dans les églises du Nouveau Testament c'est celle qui m'intéresse plus particulièrement ce matin certains n'y voient pas autre chose que la prédication telle qu'on l'observe aujourd'hui quand l'apôtre Paul parle de prophétie en fait il veut juste parler de prédication comme ce qu'on fait aujourd'hui d'autres y voient une interprétation inspirée de l'Ancien Testament comme dans le discours de Pierre le discours d'Étienne on cite des textes de l'Ancien Testament mais le Saint-Esprit nous permet d'avoir la bonne interprétation à la lumière de l'Évangile d'autres encore y voient une interprétation faillible d'une révélation divine c'est la position que Pierre Sauvann hier a fortement contestée la conception d'un Wayne Krudem par exemple qui distingue malgré tout la prophétie apostolique qui elle est infaillible et puis la prophétie ecclésiale comme on dit qui elle serait faillible il me semble plus conforme aux données bibliques d'y voir un acte miraculeux et infaillible de communication d'une révélation donnée par le Saint-Esprit la définition de Pierre Sauvann était un peu plus complète que celle-ci donc vous pouvez vous y référer mais là je pense qu'on a l'essentiel de ma compréhension de la prophétie telle qu'elle est pratiquée dans le Nouveau Testament elle est en effet plus spontanée qu'une prédication ordinaire ne porte pas nécessairement sur un texte de l'Ancien Testament lorsqu'Agabus prédit une famine il n'est pas en train de citer l'Ancien Testament et elle n'est pas moins infaillible à mon sens que la prophétie vétérotestamentaire sinon elle n'est pas réellement prophétie si les messages des prophètes étaient faillibles pourraient-ils servir de fondement au Nouveau Temple que le Christ est en train d'édifier au même titre que l'enseignement apostolique le fondement des apôtres et des prophètes et Wayne Crudem qui est un peu embêté par ce verset est obligé de traduire le fondement des apôtres tirés prophètes donc pas tous les prophètes mais seulement les apôtres en tant que prophètes c'est comme ça qu'il arrive à s'en sortir bon, continuons avec les différences entre la prophétie et la prédication tout d'abord la prophétie je vous ai fait un petit tableau là pour faire apparaître dans une seule vue d'ensemble les différences entre elles premièrement la prophétie est spontanée alors que la prédication est préparée c'est la première ligne c'est poussé par l'esprit que le prophète prend la parole après avoir reçu une révélation divine comme lorsqu'Agabus annonce sa famine son message n'est pas le fruit d'une lente maturation ou d'une étude de la météo et puis des conditions matérielles du pays mais le dévoilement d'une parole d'une révélation venue de l'extérieur le prédicateur en revanche passe beaucoup plus de temps à préparer son intervention qu'à la délivrer en principe je pense que certains étudiants parfois passent plus de temps à la délivrer qu'à la préparer mais c'est une exception qui est là pour confirmer la règle si vous voulez bien prêcher aujourd'hui normalement vous allez passer plus de temps beaucoup plus de temps à préparer votre prédication 14, 15 heures peut-être voire plus et vous allez la délivrer en 20, 25 minutes alors Von Poitras parle de processus intuitif et de processus déductif pour distinguer ces deux modes de communication l'intuition est une forme de connaissance immédiate sans recours au raisonnement alors que la déduction consiste à déduire quelque chose de quelque chose d'autre par un raisonnement il note toutefois que si la prophétie est principalement intuitive elle peut aussi avoir une dimension déductive comme la citation de texte de l'Ancien Testament et Michel nous a montré que même les prophètes sévenonnes souvent citaient la confession de la Rochelle le symbole des apôtres donc ils vont puiser aussi dans leur mémoire même s'ils n'ont pas forcément préparé leur prédication alors de même si celui qui prêche s'appuie principalement sur sa préparation il peut aussi être conduit par l'esprit à en sortir et j'encourage fortement les étudiants à ne pas trop rester attachés à leurs textes pour gagner justement en naturel, en spontanéité en contact visuel avec leur auditoire qui devient un acteur très important de la prédication elle-même c'est ce que Pierre Marcel, un prédicateur réformé tout ce qu'il y a de plus classique mais lorsqu'il parle de la prédication tout de coup il devient pangotiste c'est ce qu'il appelle la liberté de l'esprit dans la prédication je dis juste le début d'une citation car en prêchant un homme s'abandonne à la liberté de l'esprit il constate que ses facultés sont développées au-dessus de sa normale habituelle il y a quelque chose qui se passe pendant que je suis en train de prêcher si je me laisse contrôler par le Saint-Esprit qui est différent de ce qui se passe pendant la préparation autre différence la prophétie est infaillible alors que la prédication a priori est faillible les apôtres et les prophètes étaient infaillibles dans l'exercice de leur ministère prophétique du fait de l'assistance particulière dont ils bénéficiaient de la part de Dieu dans la réception et la communication de révélations contribuant à l'élaboration du canon du Nouveau Testament donc l'esprit est à l'œuvre au début mais aussi à la fin lorsqu'ils transmettent ce message qu'ils ont reçu de la part de Dieu ce n'est pas le cas des prédicateurs qui même lorsqu'ils sont correctement formés à la faculté Jean Calvin et remplis de l'esprit peuvent errer dans leur interprétation du texte biblique ils ne sont pas infaillibles et parfois c'est au moment de choisir leurs applications qui peuvent être tentées d'en tirer des applications qui ne sont pas réellement dans le sens du texte qui ne peuvent pas être clairement déduites du sens du texte et ils vont être tentés d'en tirer des applications qui les arrangent mais qui ne découlent pas naturellement du sens du texte sur lequel ils sont en train de prêcher troisième différence la prophétie résulte d'une révélation alors que la prédication résulte résulte d'une illumination une révélation qu'elle soit doctrinale ou circonstancielle est quelque chose qui vient spontanément à l'esprit du prophète de la part de Dieu c'est la définition qu'en donne Wade Grudem sans analyse préalable du texte biblique ou de la situation ça vient spontanément il ne s'est pas spécialement préparé l'illumination en revanche est un éclair de compréhension que donne le Saint-Esprit au prédicateur après qu'il a creusé le texte et laissé incuber pendant un certain temps ça ne lui vient pas comme ça tout de suite à l'esprit mais c'est l'aboutissement de tout un processus intellectuel et spirituel de toute une préparation et d'un travail aussi de l'esprit dans son cœur pendant tout ce temps de préparation il ne découvre pas le sens caché ou spirituel du texte mais comprend son sens naturel et comment l'appliquer de manière légitime à son auditoire puisque la prophétie a sa source dans une révélation divine qui lève le voile sur un mystère que Dieu n'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées elle est plus qu'une simple intuition ou un simple exercice d'improvisation bien sûr la prophétie est spontanée mais elle implique elle comporte une révélation divine quelque chose d'extérieur et une action de l'esprit qui fait qu'elle est beaucoup plus qu'un simple exercice d'improvisation autre différence la prophétie est un don spirituel temporaire alors c'est là que mon côté cessationniste apparaîtra un peu plus fortement selon moi la prophétie est un don spirituel temporaire alors que la prédication est un moyen de grâce permanent c'est ce que l'on peut déduire de ce fameux verset d'Ephésiens 2.20 qui parle du fondement des apôtres et des prophètes une fois que le fondement a été posé et bien les apôtres et les prophètes disparaissent du champ de l'église et sont remplacés par d'autres ministères on le retrouve dans les épitres pastorales les anciens les diacres mais pas pour la partie communication et les anciens étant aussi assimilés aux pasteurs enseignants d'Ephésiens 4 alors cela ne signifie pas que tous les aspects de la prophétie ont disparu mais seulement certains aspects que l'on pourrait considérer comme étant non transmissibles comme l'infaillibilité ou la réception de nouvelles révélations doctrinales mais moi je suis tout à fait prêt à accepter que Dieu puisse continuer à faire des révélations à un prédicateur alors qu'il est en train de prêcher mais ne sont pas de nature doctrinale a priori comme celle que j'ai mentionnée chez Spurgeon quant à la prédication elle fait partie des éléments essentiels du culte chrétien à travers les siècles même si elle a connu des périodes de déclin donc voilà pour les différences je pense que maintenant vous pouvez mieux distinguer dans votre esprit la prophétie de la prédication mais il y a quand même aussi pas mal de choses qui unissent ces deux modes de communication c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième section de mon intervention tout d'abord les deux sont des actes de communication cela est assez évident le prophète comme le prédicateur ont reçu un message de la part de Dieu le premier de manière spontanée le second de manière préparée afin de le communiquer à un auditoire dans le cadre le plus souvent du culte public mais pas seulement les deux nécessitent l'assistance du Saint-Esprit les prophètes ne sont pas plus spirituels que les prédicateurs où les prédicateurs n'ont pas moins besoin de l'intervention du Saint-Esprit que les prophètes voilà nous avons vu que la prophétie était un acte miraculeux et infaillible de communication une révélation donnée par l'Esprit l'Esprit est donc doublement à l'œuvre dans la prophétie il est la source de la révélation et le garant aussi de sa transmission comme le dit l'apôtre Pierre aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine c'est porté par l'Esprit que des humains ont parlé de la part de Dieu quant à la prédication nous avons vu qu'elle était le fruit de l'illumination intérieure du Saint-Esprit et gagné en force et en clarté lorsque le prédicateur s'abandonnait à la liberté de l'Esprit alors qu'il est en train de prêcher sans pour autant devenir infaillible c'est une des différences l'Esprit est donc la source de la prédication et le garant d'une délivrance vivante spontanée efficace puissante autre point commun les deux contribuent à l'édification de l'Église Paul affirme en 1 Corinthien 14 que ce qui fait la supériorité de la prophétie sur le parler en langue dans le cadre du culte public c'est qu'elle édifie l'ensemble de la communauté alors que celui qui parle en langue s'édifie seulement lui-même de même la prédication est le moyen de grâce par excellence que Dieu a donné à l'Église pour son édification dans son ensemble les deux ont un contenu à la fois doctrinal et pratique les livres du Nouveau Testament sont de nature prophétique c'est pas seulement lorsqu'un prophète prend la parole mais le Nouveau Testament a été écrit entièrement sous l'inspiration du Saint-Esprit donc ils ont un caractère en eux-mêmes qui est prophétique or ils sont composés d'enseignements doctrinaux mais aussi de recommandations pratiques qui en découlent il en est de même de la prédication qui doit être composée à la fois d'explications d'illustrations et d'applications pour moi une prédication qui manque d'application c'est une prédication qui n'a pas atteint son but qui est incomplète les deux sont christocentriques Paul en tant qu'apôtre et prophète n'a pas estimé de devoir apporter autre chose aux Corinthiens que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié c'est ce qui résume un peu son message même si bien sûr il va le décliner de différentes façons et un ange dit à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus la prophétie est donc centrée sur le Christ de même la prédication devrait toujours avoir une saveur spécifiquement chrétienne on va parler d'une prédication christocentrique d'une prédication rédemptrice et ceux qui suivent les cours d'homiléthique je les bassine assez souvent avec ça mais je pense que c'est essentiel il faut que ma prédication ressemble à autre chose et une autre saveur que celle que pourrait donner un imam ou un rabbin juif autre point commun les deux résumes de l'office prophétique du Christ c'est Poitras qui souligne cette continuité qui me paraît importante d'un point de vue théologique Jésus-Christ est le prophète par excellence c'est lui qui a donné les prophètes à l'église naissante pour son édification après leur disparition ce sont les pasteurs enseignants qui exercent le ministère prophétique mais de manière dérivée et faillible mais ils sont eux aussi prophètes de même qu'ils sont rois et prêtres et on peut en dire autant de l'ensemble des croyants qui sont tous rois prêtres et prophètes chacun à son niveau et chacun de manière dérivée et faillible lorsque je partage l'évangile avec un frère que je lui apporte une parole d'exportation ou de consolation même si je n'ai pas le titre de pasteur ou de prophète j'exerce mon ministère prophétique de manière dérivée et de manière faillible c'est en raison de cette continuité que Preutres n'hésite pas à parler de prophétie post-apostolique mais alors que la prophétie apostolique est infaillible parce qu'elle a été émise sous l'autorité directe du Christ et du Saint-Esprit la prophétie post-apostolique qui nous est commune à chacun et bien celle-ci elle n'est pas identique mais elle est analogue à la prophétie apostolique et c'est ainsi qu'on peut trouver toutes sortes de passerelles et de points communs entre la prophétie et la prédication alors est-ce que je vais arriver à terminer dans les temps c'est possible finalement je fais plus rapide que je ne pensais tant mieux ma dernière partie va consister à prendre ce que 1 Corinthien 14 nous dit au sujet de la prophétie et de voir comment cela pourrait s'appliquer à la prédication en raison justement de tous ces points communs que je vais mettre en relief entre ces deux modes de communication sinon moi qui suis cessationniste je pourrais tout à fait sauter ce chapitre et dire ça ne nous concerne plus parce que ça parle de la prophétie qui a disparu au premier siècle au deuxième siècle je pense que comme disait Pierre Sauvane que ça a disparu de manière progressive parce qu'effectivement le canon du Nouveau Testament ne s'est pas répandu de manière uniforme dans toutes les régions du monde et je pense même que Dieu peut réactiver certains dons à certaines époques dans des situations particulières c'est ce que j'entends par ces cessionnismes modérées voire même concentriques mais là je vais donc m'appuyer sur les points communs entre la prophétie et la prédication pour essayer de tirer profit finalement pour nous aujourd'hui même en tant que cessationniste et encore plus si vous êtes continuationniste appliquer 1 Corinthien 14 à la prédication alors je vais utiliser l'expression prédication prophétique pour mêler un peu les deux concepts bien que dans la littérature théologique souvent lorsqu'on trouve cette expression de prédication prophétique il s'agit plus de la prédication style prophète de l'Ancien Testament essayant de comment dire de relever des défis au niveau de la justice sociale c'est une expression qu'on trouve beaucoup chez les théologiens progressistes en réalité et beaucoup moins chez les théologiens évangéliques ou conservateurs mais dans mon sens je l'utilise d'une manière plus biblique et plus proche de ce que la Bible elle-même dit au sujet de la prophétie du Nouveau Testament plutôt que par rapport à la prophétie de l'Ancien Testament voilà donc la prédication prophétique édifie l'Église je lis le verset 3 d'un Corinthien 14 celui qui prophétise parle aux hommes il les édifie les exhorte et les réconforte en réalité le texte grec utilise trois substantifs et non pas trois verbes mais ça ne change pas grand chose par rapport au sens trois substantifs caractérisent donc la parole prophétique édification exhortation et réconfort qui ont des sens quand même assez différents et très complémentaires le premier mot oikodomé donc la prédication prophétique édifie l'Église oikodomé édification doit être compris dans un sens collectif comme le montre le verset suivant le verset 4 celui qui parle en langue s'édifie lui-même alors que celui qui prophétise édifie l'Église il édifie l'ensemble de la communauté chrétienne l'image est celle du nouveau temple spirituel qui se construit sur le fondement des apôtres et des prophètes ce temple est composé de pierres vivantes qui se nourrissent du lait pur de la parole comme nous le dit l'apôtre Pierre afin de croître pour le salut et bien celui qui prêche ne doit pas chercher sa propre édification mais celle de l'Église dans son ensemble ce qui suppose que ses propos soient accessibles à tous compréhensibles mais aussi que sa prédication possède une dimension communautaire on n'est pas là dans une démarche de développement personnel où on cherche à réaliser le potentiel d'un individu mais on s'intéresse à l'Église dans son ensemble et la prédication est en train d'édifier la communauté chrétienne comme un tout deuxième caractéristique la prédication prophétique est exhortative c'est le mot paraclésis qui signifie encouragement ou exhortation c'est ce que fait un entraîneur avant le match il booste ses joueurs et les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes il leur appelle les règles de base il les exhorte à ne pas répéter les erreurs du passé pour reprendre une image sportive exhorté signifie s'efforcer par des discours persuasifs d'amener quelqu'un à faire quelque chose donc un simple exposé de la doctrine chrétienne avec de belles explications avec des reprises d'une partie de mon cours de théologie systématique par exemple ne suffit pas pour amener quelqu'un à changer même si c'est important que la prédication contienne des explications bibliques et théologiques aussi précises que possible mais il faut aussi s'adresser à la conscience de mes auditeurs les réveiller de leur sommeil et multiplier les applications c'est cela une prédication exhortative qui n'est pas simplement explicative du texte mais qui exhorte l'auditoire au changement qui le pousse à changer de comportement dans un domaine en relation avec le texte sur lequel on prêche alors c'était déjà la compréhension qu'on avait Calvin voici ce qu'il dit si on laisse cela au choix des hommes de suivre ce qui leur est montré donc dans la prédication jamais ils ne remueront un pied la doctrine donc de soi ne peut profiter de rien c'est Calvin qui dit ça la doctrine de soi c'est à dire la doctrine toute seule il faut repartir de la doctrine mais ensuite en tirer des applications aussi pratiques et concrètes que possible sinon les gens ne remueront pas les pieds ils ne bougeront pas et ils ne changeront pas et ça c'est le travail du prédicateur de réfléchir à des voies d'application possibles pour aider les gens à voir à quoi ça va leur servir dans leur vie de tous les jours troisième caractéristique la prédication prophétique et réconfortante le mot paramutia a un sens assez proche de paraclésis mais l'encouragement est adressé aux personnes déprimées ou dans la peine c'est ce que fait l'entraîneur après une défaite et non pas avant le match je ne sais pas si c'est ce que l'entraîneur du PSG a fait avec ses joueurs après sa défaite contre le Graal de Madrid je pense qu'il les a plutôt enguerlandés mais voilà normalement un entraîneur compatissant il va réconforter ses joueurs il va essayer de les aider à en tirer les leçons et puis à rebondir la prochaine fois ça ira mieux alors que tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi Néhémie et Esdras les réconfortent et les invite à célébrer joyeusement l'éternel le peuple est déprimé dans la peine et il a raison de l'être il a désobéi à l'éternel mais le prédicateur est là pour le réconforter pour lui annoncer l'évangile qui est une bonne nouvelle donc même lorsque je suis déprimé l'évangile s'il est clairement annoncé va avoir ce pouvoir de consolation et de réconfort pour aider le peuple de Dieu à se relever et à retrouver la joie la prédication prophétique est utile ça c'est ma caractéristique préférée en tant que professeur de théologie pratique et maintenant frères et sœurs en quoi vous serais-je utile dit l'apôtre Paul si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation de connaissance de prophétie ou d'enseignement autrement dit le prédicateur devrait toujours se poser cette question avant de commencer à prêcher en quoi en quoi est-ce que ma prédication sera utile à mes auditeurs peut-être que je me suis régalé en la préparant peut-être que je trouve le résultat extraordinaire mais finalement quel est le but c'est qu'elle soit utile à mes auditeurs et donc parfois je vais devoir au dernier moment un peu changer ma prédication voire carrément en faire une autre parce que je m'aperçois que ma prédication n'est pas du tout adaptée pour un auditoire chrétien et que ça ne va rien changer dans leur vie même si ça va être intéressant pour eux en quoi est-ce que ma prédication est utile à mon auditoire et peut-être que si j'estime qu'elle ne pourrait pas lui être très utile c'est parce qu'elle manque d'application donc je vais devoir retravailler un peu cette partie-là et rajouter des applications pratiques à ma prédication et ne pas me contenter de leur donner de belles explications tout ce qui est inutile devrait être éliminé des blagues inappropriées une introduction indigeste qui rappelle le contexte historique des applications trop techniques des illustrations trop développées des applications irréalistes des émotions excessives des conclusions à rallonge ou un ton déclamatoire comme peuvent parfois y être tentés les nouveaux prédicateurs et c'est Adolphe Monod qui nous met en garde contre l'emphase pour s'élever au-dessus du temps de la conversation la plupart des prédicateurs s'en éloignent un peu trop ils enflent leur débit et déclament au lieu de parler or l'emphase devenue le naturel s'en va la prédication biblique c'est une prédication qui est assez naturelle qui est plus sur le ton de la conversation qu'un exercice théâtral peut-être très impressionnant mais où je perds ce contact justement avec mon auditoire cinquième caractéristique la prédication prophétique est intelligible tout cela bien sûr se rejoint à ah d'accord oui oui de toute façon je suis passé à la page suivante ok intelligible si votre langue ne donne pas une parole intelligible dit l'apôtre Paul au verset 9 comment saura-t-on ce que vous dites en effet vous parlerez en l'air alors le parler en langue sans interprétation n'est pas le seul langage inintelligible que l'on entende malheureusement dans les temples si le prédicateur utilise des mots compliqués sans les expliquer il ne sera compris que de lui-même ou des spécialistes des théologiens qui font partie de son auditoire mais il devrait toujours des hiages c'est-à-dire des mots simples ou s'il est obligé d'utiliser un terme compliqué prendre le temps de l'expliquer Paul illustre ce principe d'intelligibilité par deux images celle de la flûte ou de la lyre et celle de la trompette la flûte et la lyre sont des instruments de musique à usage festif et cultuel si ceux-ci dit Paul ne produisent pas des notes distinctes comment reconnaîtra-t-on la mélodie ? et si personne ne reconnaît la mélodie comme cela arrive parfois lors de nos réunions de prières ou nos cultes comment chantera-t-on à l'unisson ? ce sera impossible de même on devrait pouvoir reconnaître dans la prédication une mélodie particulière la mélodie de la grâce qui nous transporte tous dans le royaume de Dieu or cela n'est possible que si l'évangile est clairement annoncé et n'est pas noyé dans une masse d'informations plus ou moins utiles il faut faire le ménage avant de prêcher il faut lever tout ce qui vous apparaît comme étant absolument nécessaire à l'accomplissement de votre but qui est de transformer la vie des gens et de leur annoncer l'évangile la seconde image est celle de la trompette ou plus exactement du clairon un des cuivres les plus simples puisqu'il ne possède ni piston ni coulisse cet instrument essentiellement militaire ne pouvait produire que peu de sons différents chacun signifiant un ordre particulier rassemblement en formation de combat en buscade battre en retraite et Paul dit que si le clairon émet un son confus les soldats n'auront aucune idée de l'ordre donné ils vont charger alors qu'ils devraient battre en retraite ou le contraire avec de lourdes conséquences sur le champ de ma taille et bien ce sera pareil pour la prédication si la prédication est inintelligible incompréhensible les gens ne sauront pas quoi en faire avec de lourdes conséquences pour leur vie spirituelle sixième caractéristique la prédication prophétique dévoile les secrets du cœur j'aime bien aussi celle-là les versets 24 et 25 si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur idiotesse un non-initié on pourrait traduire entre il est convaincu de pécher par tous il est jugé par tous ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous on rêve tous de voir cela se produire dans nos clubs n'est-ce pas ? c'est pas aussi fréquent sauf dans les périodes de réveil où c'est assez fréquent de voir ce genre de phénomène où les gens se mettent à confesser leur péché et parfois même à tomber à terre tellement ils croulent sous le poids de la culpabilité avant de recevoir l'évangile qui leur permet de se relever on pourrait penser que cette fonction de la prophétie n'est pas transmissible à la prédication puisqu'elle suppose la révélation au prophète d'un secret qui n'est pas accessible de manière déductive toutefois c'est mon côté cessationniste modéré rien n'empêche Dieu de faire ce genre de révélation à un pasteur encore aujourd'hui j'ai donné l'exemple de Spurgeon pour moi c'est pas incompatible avec la couture du canon que Dieu de manière surnaturelle me révèle une situation donc c'est plus lié aux circonstances qu'à la doctrine et que Dieu se serve de cette révélation pour amener quelqu'un à la repentance ça ne m'est pas arrivé très souvent mais peut-être que parmi vous il y en a qui pourraient en témoigner plus généralement et ça ça m'est souvent arrivé par contre il n'est pas rare qu'un prédicateur expliquant et appliquant le texte biblique dévoile sans le savoir un secret une situation dans laquelle un auditeur se reconnaît le poussant à la repentance Dieu qui connaît les cœurs utilise la prédication humaine et faillible pour dévoiler les secrets du cœur à condition qu'on ait appris aussi à prêcher d'une manière qui permette de toucher les cœurs ça c'est un autre sujet la parole de Dieu fidèlement prêchée est une épée à double tranchant capable de transpercer les cœurs les plus endurcis après avoir entendu ce discours ça c'est la fin après le discours de Pierre le jour de la Pentecôte il nous eure le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres waouh c'était un beau serment que vous nous avez prêché pas du tout frère que ferons-nous comment est-ce qu'on peut échapper à la condamnation vous voyez le fruit de la prédication il me reste encore quelques minutes deux trois minutes j'ai encore deux caractéristiques je pense la prédication prophétique ne monopolise pas la parole ça c'est peut-être un peu surprenant mais c'est ce qu'on voit dans ce chapitre 14 quant aux prophètes que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message et si un autre membre de l'assistance a une révélation que le premier se taise que le premier se taise on reproche souvent au prédicateur d'être trop lent n'est-ce pas ? non non mais pourquoi ont-ils tendance à en dire trop ? bon déjà parce que je pense qu'ils ont oublié le principe de simplicité selon lequel lorsque les choses sont dites simplement courtement on les retient plus facilement mais peut-être aussi parce qu'ils se considèrent un peu indispensables et ils n'imaginent pas que Dieu puisse parler à leur auditoire par d'autres moyens que leur prédication un chant un témoignage une prière et si je m'appuie sur ce que dit un Corinthien 14 pourquoi ne pas imaginer des cultes où vous avez deux ou trois mini-prédications qui se succèdent plutôt qu'une longue prédication j'ai rarement vu ça expérimenter dans les églises mais c'est l'idée qui m'est venue l'idée pratique qui m'est venue en lisant en lisant un Corinthien 14 je m'appuie sur ce maître ah oui d'accord ok très bien voilà cet encouragement de l'apôtre Paul à se taire devrait garder les pasteurs dans l'humilité et leur ôter l'illusion d'être indispensable une mère a dit un jour à son fils prédicateur qui avait annoncé à plusieurs reprises qu'il allait conclure un peu comme moi en ce moment j'ai manqué plusieurs occasions d'aller t'asseoir et finalement la prédication prophétique doit être évaluée c'est ce qu'on voit au verset 29 que les autres prophètes évaluent Pierre Sauvard nous a abondamment parlé de ce passage hier en nous montrant qu'il était diversement interprété est-ce qu'on évalue le contenu de la prophétie ou est-ce qu'on évalue le fait que ce soit un vrai ou un faux prophète bon je suis d'accord avec Pierre Sauvard là il s'agit d'évaluer s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux prophète mais étant donné qu'on a vu que la prédication était faillible contrairement à la prophétie même si vous avez affaire à un vrai prédicateur reconnu par l'église et qui voilà a priori on n'a aucune raison de s'en méfier malgré tout parce que la prédication est faillible et donc perfectible je pense qu'on a tout intérêt à apprendre à s'auto-évaluer et même à évaluer un prédicateur en fonction peut-être des caractéristiques qui sont mises en évidence dans ce chapitre voilà si on reprend ces recommandations la prédication est-elle édifiante est-elle exhortative est-elle réconfortante annonce-t-elle clairement l'évangile est-elle intelligible est-elle utile est-elle percutante transperce-t-elle les cœurs est-elle maîtrisée aussi dans sa durée toutes ces questions ce sont des critères objectifs pour évaluer je pense aujourd'hui la qualité d'une prédication en conclusion je ne veux pas vous paie trop d'occasion de retourner m'asseoir l'apôtre Paul met la barre où vous en conviendrez dans ce quatorzième chapitre de la première aux Corinthiens la prédication prophétique la prédication prophétique doit édifier encourager transpercer les cœurs sans pour autant envahir tout l'espace liturgique heureusement nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit pour accomplir fidèlement cette noble tâche n'hésitons donc pas à relever le défi si Dieu nous y appelle car la prédication prophétique est sans doute le plus grand besoin de notre temps le plus grand besoin de nos communautés et nous en serons les premiers bénéficiaires en tant que simples auditeurs c'est d'ailleurs un peu la conclusion de ce chapitre si on relit le verset 39 ainsi donc frères et sœurs aspirez au don de prophétie donc en appliquant cela à la prédication frères et sœurs aspirez au don de la prédication parce que vous répondrez ainsi à un des besoins les plus importants les plus impérieux sur les livres de Jésus-Christ voilà j'espère que vous entendrez cet appel si Dieu vous y appelle et je vous remercie et je vous remercie